Musique Issam Ganino Le plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président du parti Sarwania-Frodevu déplore l'ignorance de la loi fondamentale par la majorité de la population et vous aurez les détails au cours de ce journal. Le prix de l'avocat a doublement augmenté en mairie de Bujumbura et certains vendeurs de la zone Nyakabiga évoquent entre autres la pénurie du carburant comme la cause de cette rose de prix. Voilà pour les titres. Tout de suite, les détails. Musique Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Commençons ce journal par la rubrique sécurité. La police nationale a présenté ce jeudi si présumé coupable du meurtre d'une Burundaise naturalisée belge. Ejeni Nakulutimana avait été retrouvée morte au mois de décembre l'an dernier dans l'hôtel Porta-Sillon à Mutanganor, à mairie de Bujumbura, suivant Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère et à la sécurité dont ses attributions se veulent. Le crime d'assassinat et de vol qualifié à l'encontre de madame Nakulutimana Ejeni, qui est une burundaise, mais elle a également une nationalité belge. Les faits se sont passés de la manière suivante. En date du 12 décembre 2021, l'année passée, la victime est rentrée au Burundi pour les vacances et elle a pris une chambre d'hôtel, l'hôtel communément appelé Porta-Sillon, ici à Mutanganor, à mairie de Bujumbura. Dans la nuit du 28 au 29 2021, le premier des deux membres du groupe est entré vers 20h dans la chambre de la victime à l'aide d'une force clé et il a pris position dans la douche au moment où le deuxième membre du groupe était allé filer la victime à un étage là où elle était en train de partager un verre avec les amis. Et quand il a vu que la victime commençait à dire au revoir à ses amis, il est vite descendu dans la chambre de la victime qui était laissée ouverte par l'autre qui était déjà dans la chambre. Et les deux se sont retrouvés dans la chambre dans la douche. Il est arrivé à sa chambre et les criminels l'ont assailli et ont commencé à le tuer. Et donc, nous invitons aussi les responsables de ces lieux-là à veiller à l'encadrement et au contrôle de leur personnel. En appelés aux responsables, aux gestionnaires, aux propriétaires des maisons qui peuvent accueillir les visiteurs, nous leur demandons de prendre des mesures sécuritaires qui s'imposent. Donc, nous invitons les propriétaires de ces lieux-là à prendre des mesures de sécurité qui s'imposent. Parce qu'un crime qui se commet dans un hôtel, un lieu qui était supposé être sécurisé, c'est vraiment une honte, pas seulement pour les propriétaires de ces lieux-là, mais également pour le pays. Un employé de l'Office national de télécommunication au Natel a été tabassé ce jeudi au quartier sur le réseau de la zone Rojero. L'auteur serait la propriété du bâtiment où la victime exerçait ses activités de réparation de fil de l'Onatel. Le directeur général de l'Onatel demande que la justice soit faite. Je vous propose de suivre Priva Kaveva. Il est le directeur général de l'Onatel. C'est vraiment malheureux de se retrouver dans un état pareil. Le constat aujourd'hui, c'est un peu alarmant parce que, d'une part, notre employé était venu juste pour dépanner le service de la direction générale de protection civile. Il a été appelé par le voisin du service de protection civile. Il a été tabassé sérieusement jusqu'à le faire couler beaucoup de sang. Sa situation est vraiment très regrettable. Je demanderais à ce que les services, tous les intervenants en la matière comprennent que tout employé doit être protégé. Par ailleurs, si l'intéressé avait trouvé anormal qu'on a créé de façon à son domicile, il fallait s'adresser au responsable de l'Onatel pour qu'il soit expliqué pour bien fonder la manière dont nous devons faire notre service. Généralement, pour installer nos câbles, nous travaillons avec le service de l'urbanisme. J'espère que les services publics vont s'occuper du cas parce qu'en terre, le délit ne peut pas rester impunis. Quittons la sécurité pour entamer la page politique. Comme je l'avais indiqué dans les titres de ce journal, de nombreux citoyens ignorent la loi fondamentale, ce qui affaiblit le processus de démocratie. Le constant est du président du parti Sarwania-Frodebu au moment où ce parti célèbre 30 ans après son agrément. Pour faire face à cette situation, Pierre Claverna-Himana trouve que le gouvernement devrait tout faire pour renforcer leurs capacités en matière de droits fondamentaux. Suivez-le, c'était au cours d'une conférence de presse. Sur le plan de la gouvernance démocratique, malgré 30 années passées après la venue de la démocratie au Burundi, le constat amer est que, de manière générale, les Burundais ne connaissent pas le système démocratique qui les gouverne et qui est inscrit dans la Constitution, pour la simple raison que celle-ci n'est accessible comme membre du législatif, de l'exécutif, du judiciaire et à quelques spécialistes en la matière. Le citoyen ordinaire vit dans l'ignorance des dispositions pertinentes de la loi fondamentale de laquelle émanent toutes les autres lois qui gouvernent sa vie au quotidien. Ainsi donc, face à cette situation, le parti Sarwania-Frodebu tire les recommandations suivantes. Au gouvernement, sur le plan de la gouvernance politique, vulgariser dans la population la Constitution et ses textes légaux et réglementaires d'application, et mettre en place des organes efficaces de contrôle de l'application de la Constitution et ses textes d'application. Mettre en place des mécanismes fonctionnels et opérationnels permettant aux citoyens de recourir à la justice en cas de violation manifeste de la Constitution. S'abstenir de prendre des mesures qui enfoncent davantage les populations moins nanties dans la misère et réanalyser et réajuster celles qui ont déjà été prises, telles que celles frappant le transport public par moto, les tuktouks et les vélos. Le prix d'avocat a recédé une somme variée entre 200 francs et 500 francs bourrondais. Les vendeurs trouvés au marché de Nyakabiga, avenue de l'Inesco, ce jeudi indique que cela est dit aux taxes élevées et à la pénurie du carburant. Ils demandent à l'État de diminuer les taxes et de trouver la solution à ce manque de carburant pour faciliter le transport. Reportage d'Elisa Nakhartima. Sur le petit marché situé à l'avenue de l'Inesco de la zone Nyakabiga à mairie d'Obujumbuha, on y trouve peu d'avocats aussi chers par rapport auparavant. Les vendeurs entretenus avec la télévision Isanganillo disent que cela est causé par la montée sur le prix d'achat et des taxes élevées. L'avocat qui coûtait 500 francs actuellement coûte 700 voire 800 francs et celui qui coûtait 300 francs coûte pour le moment 400 ou 500 francs bourre. Les avocats communément appelés avocats projets coûtent 1 500 francs bourre. Nous entendons dire que le transport coûte cher, ce qui a causé l'augmentation du prix de vente. Auparavant, un sac d'avocats coûtait 30 ou 40 000 francs. Maintenant, ça coûte 60 000 francs le sac, raison pour laquelle le prix a augmenté. Pour ce petit panier plein d'avocats, je peux arriver ici après avoir payé 1200 francs de taxation de la mer. Un des étudiants dans l'université d'Iborundi a indiqué que l'avocat est actuellement pour les riches. L'avocat est actuellement pour les riches. On peut avoir besoin d'un avocat, mais son prix d'achat peut te pousser à n'en avoir plus d'envie car tu te trouves incapable de l'acheter. Auparavant, un avocat s'achetait à 100 francs, mais actuellement, c'est aux environs de 800 000 francs. Ce qui veut dire que les avocats, actuellement, sont pour les riches seulement. Ils demandent à l'État de trouver la solution concernant la pénurie du carburant et qu'il y ait la diminution des taxes. Si l'État voudrait nous aider, qu'il nous soutienne en fonction de ce que nous sommes en train de faire pour qu'un petit commerçant puisse satisfaire sa famille. Au moment où ils vivaient de ce commerce, ils expliquaient qu'ils peuvent passer des jours sans travailler, suite au manque des avocats. Merci Elisa Nkaratibana pour ce reportage. Les commerçants faisaient l'optic commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs, demandant aux décideurs de promouvoir la paix dans cette région. C'est le propos tenu dans un forum pour la paix organisé ce jeudi. Les organisateurs indiquent que c'est une occasion d'influencer ces participants pour qu'ils se rendent compte qu'ils doivent collaborer pour œuvrer pour la paix. Le point avec Cheïra Irambouna. Échanger sur comment consolider la paix à travers le petit commerce transfrontalier dans la région des Grands Lacs, c'est ce qui a réuni ce jeudi quelques opérateurs commerciaux du Congo et du Burundi ce jeudi dans un forum pour la paix organisé par International Alert. Interrogé quelques-uns de ces opérateurs indiquent qu'à travers ce forum, ils espèrent avoir un bagage qui leur permettra d'œuvrer pour la paix au-delà de leurs frontières. Ils demandent néanmoins le concours des autorités pour stabiliser la paix. Avec ces échanges avec nos confrères du Congo, nous sommes vraiment bien outillés. Personne ne peut nous influencer pour déstabiliser la paix. Je suis sûre que cela peut nous permettre de consolider la paix sur la frontière du Burundi avec l'ADC. Nous demandons que les migrations prennent le devant pour qu'il y ait la sécurité lorsque nous faisons entrer nos marchandises ou que nous les faisons sortir. Sans la paix, il n'y a pas de business. C'est pour laquelle nous sommes ici pour voir ensemble comment est-ce que nous devons travailler pour améliorer la paix dans nos pays et faire émerger nos business. A nos gouvernants, de mettre des mécanismes pour éradiquer ces groupes de rebelles qui sont dans notre zone afin de faciliter nos business. C'est seulement ça. Donc s'il n'y a pas de rebelles, il n'y aura pas la guerre et il y aura la paix et le business va être émergent. Et le coordinateur régional du projet Chambalé touche d'ajouter que ce forum est une occasion donnée à ses opérateurs et au pouvoir public de comprendre qu'ils doivent travailler ensemble pour promouvoir la paix. Le pouvoir politique devait comprendre qu'ils ont besoin d'accompagner le travail de ces commerçants afin qu'il y ait cette collaboration. Et donc ces acteurs économiques devaient être à mesure d'aller expliquer aux autorités voilà ce qui se passe sur le terrain en termes de contexte, voilà les défis que nous rencontrons et voilà les intenses que nous avons vis-à-vis de vous pour que nous puissions bien faire notre travail afin qu'au finish ces commerces puissent être profitables parce que c'est au finish quand on a gagné qu'on peut être à mesure de payer dans les trésors publics. Ce projet Chambalé touche est un projet qui réunit le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. L'absence du Congo est annotée au cours de ce forum, signalant que ce projet a débuté en 2019 et se clôturera en 2023. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévisée Sanganiro. Sous-titrage Société Radio-Canada